Le serment de M. Victor Kubik intitulé « Ce que Dieu désire le plus de nous ». Je voudrais faire quelques commentaires concernant, avant de commencer le serment, concernant la tornade qui a frappé le Kentucky au mois de décembre dernier et les ministres qui ont récolté des fonds pour les délivrer aux membres de l'église dans la région. J'ai été en contact avec M. Carlson à Paducah, dont j'avais été le pasteur pendant sept ans, il y a plusieurs années, j'avais voyagé là où cette usine de bougies a été complètement vaporisée par la tornade et il y a des gens qui étaient là, tout près de là où la tornade est frappée, qui étaient déjà à l'église il y a plus de 45 ans et pourtant ils n'ont pas été touchés, ils avaient juste une fenêtre brisée. Ils ont un arbre qui est tombé sur leur toit de la maison et ça a été réparé très vite. Nos frères et sœurs ont été très protégés lors de cette tornade. Je ne suis pas sûre dans d'autres villes s'il y a eu davantage de problèmes, on le saura bientôt. Sûrement, on vient du mois de décembre. J'ai fait un podcast récemment avec M. Carlson après la tornade. Il y avait été dans la région qui a été frappée par cette tornade et il a dû traverser l'une des régions les pires pour aller à la maison de certains membres et il n'avait jamais, il a dit qu'il n'avait jamais vu quelque chose comme ça de sa vie. Il a dit qu'on aurait dû, des photos de Hiroshima, tout était vraiment détruit, complètement aplati. Il a commenté sur des histoires personnelles de ce qu'il a témoigné. et il était sur l'autoroute et il a vu un trafic très lent et il y avait des gens qui ne savaient pas s'ils étaient vivants l'un et l'autre. Ils se sont reconnus sur l'autoroute. Les deux fans ont sorti de leur voiture et se sont embrassés, se sont donné des hugs pendant dix minutes. Ils étaient tellement contents de voir que l'autre personne qu'ils connaissaient était encore vivante. Beaucoup d'histoires de braverie. Si seulement les gens étaient comme ça tout le temps, n'est-ce pas? Mais nous avons fait, nous avons soulevé des fonds pour GoodWorks et Lafnet également pour envoyer des fonds. Je crois que Lafnet a recollecté six mille dollars pour pouvoir aider ces gens frappés qui ont tout perdu dans la tornade. Il y a souvent de l'argent qui vient à Lafnet juste après une tragédie. Et si on devait demander dans quatre ou cinq mois qu'on devait avoir un fonds pour les victimes des tornades, les gens oublient, n'est-ce pas? Alors, parfois, il y a des dépenses qui doivent être versées plus tard, quelques mois plus tard. Par exemple, des assurances qui peuvent couvrir certaines réparations, mais ne perdent que 80 %. Il y a encore beaucoup de dépenses qui doivent être couvertes. Alors, nous assurons que les gens puissent avoir encore quelques fonds trois, quatre mois plus tard, après la tragédie, au cas où ils en ont besoin. Cette tornade était vraiment terrible. Que pouvons-nous donner Dieu qu'il n'a pas déjà? Que pouvons-nous donner à Dieu qui a tout? Il possède l'univers entier. Il l'a créé. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il l'a tout. Dieu est immense. Et nous, qui sommes-nous? Que pourrions-nous lui donner? Nous sommes conscients de son existence, mais que pouvons-nous lui donner? Si nous devions lui donner, faire un cadeau, quel serait-il? Que pensez-vous qu'il aimerait recevoir de vous? Parce qu'évidemment, il n'a pas besoin de possession matérielle. Il possède déjà tout. Tout ce que nous pourrions lui offrir ne serait que très insignifiant. Il n'a pas besoin de conseils de notre part. Il n'a pas besoin de nos connaissances scientifiques. Dites-lui, eh Dieu, j'ai découvert que E égale MC au carré. Il répondra, OK, mais formidable, tiens-moi au courant, je vais te montrer quelques formules. C'est ce qu'il dirait. L'univers est tellement complexe et merveilleux et tellement accordé à la vie. Ici, il n'y a rien que nous puissions vraiment lui conseiller. Il y a cependant quelque chose de significatif que nous pourrions donner à Dieu et qu'il n'a pas déjà. Qu'est-ce que cela pourrait être? Quelque chose que Dieu n'a pas et quelque chose qu'il veut de nous maintenant. Au commencement, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons des caractéristiques qui n'ont été données à aucune autre forme de vie. Nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire selon son apparence, ses attributs et ses caractéristiques, comme la capacité de penser, de planifier, de prendre des décisions et d'être créatifs. Il existe de nombreuses autres formes de vie qui sont loin d'avoir ses fonctions, ses fonctions cognitives. Vous n'avez pas de mammifères, de singes, de gorilles ou quoi que ce soit qui laissent un héritage derrière eux. Les castors qui construisent des barrages ne laissent pas derrière eux une université sur la façon de construire les barrages. Ils font tout simplement une génération après l'autre instinctivement, ce qu'ils ont été programmés à faire depuis la création. Mais dans la création de Dieu et dans la nouvelle création qu'il a faite de nous, il exige que nous participions à un module de création, comme je l'appelle, qui exige notre contribution et notre participation. Il nous crée à son image et à sa ressemblance, et évidemment comme faisant partie de sa famille, parce que nous lui ressemblons et que nous faisons partie de lui. Et il nous appelle, il exige notre participation. Il pourrait le créer, mais ça annulerait le but dans lequel il l'a fait. Cet ingrédient est celui que je voulais décrire dans mon serment aujourd'hui. C'est un seul ingrédient, et la personne qui a donné la sermonette en a parlé un petit peu, en quelque sorte. Cet ingrédient que Dieu recherche en nous, je vais l'expliquer en détail, c'est notre cœur. Et voilà, vous allez dire, pas encore un serment sur le cœur. Non, Dieu veut votre cœur. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Je ne pense pas que nous réalisons vraiment à quel point le mot cœur est utilisé de manière puissante et omniprésente dans la Bible. Il est utilisé 826 fois. Il y a tout simplement beaucoup de choses dites concernant le cœur, alors que des mots similaires qui peuvent se recouper avec le mot cœur, comme esprit, ne sont utilisés que 111 fois. mais le mot cœur, le mot qui est utilisé à la fois dans l'Ancien Testament comme dans le mot hébreu, lève, et dans le Nouveau Testament comme cardia, cardiaque, cardiologue, etc., cœur, le mot esprit est également utilisé recouvrant en partie le cœur. Les deux, parfois, veulent dire la même chose dans le contexte. Mais le cœur a sa propre définition distinctive et c'est sur quoi je vais me concentrer dans mon serment aujourd'hui. Le dictionnaire Hangers biblique a une définition complète de l'usage biblique du mot cœur soutenu de nombreuses écritures. Il y a 826 références, comme je l'ai dit, un certain nombre de façons d'angles et de vues différentes sur la façon dont nous pouvons comprendre le cœur. Maintenant, je vais couvrir certains des points les plus importants, mais évidemment, je ne peux pas les couvrir tous dans tous les passages. Mais je vais faire une version... Je trouve que ce dictionnaire biblique, Hunger, est l'un des meilleurs dictionnaires. Je ne fais pas de la publicité, mais il est très, très bon pour certaines choses. Le cœur est décrit comme le centre le plus intime de la condition naturelle de l'homme. C'est le cœur des choses, on dit. Le premier point, c'est le centre de la vie corporelle, c'est-à-dire le cœur physique. Je vais le passer en revue. Notre cœur pompe le sang. Notre cœur a de nombreuses fonctions qu'il supervise dans le fonctionnement de notre corps. Lorsque le cœur s'arrête, on ne vit plus. Il est le réservoir pour manger, boire et renforcer le corps et devient l'homme entier, l'homme physique. Puis, le cœur est aussi, numéro deux, le centre de la nature rationnelle et spirituelle de l'homme. C'est la partie sur laquelle nous voulons nous concentrer. La nature rationnelle et spirituelle de l'homme. Ce qui n'est pas présent dans la vie animale, à moins que ce ne soit par instinct. Lorsque nous sommes conscients de nous-mêmes, nous avons conscience de nous-mêmes, alors que les animaux n'ont généralement pas conscience d'eux-mêmes. Ils peuvent être sur la défensive, mais ils ne sont pas conscients de leur grand-mère ou de leur grand-père et ils ne regardent pas nécessairement vers l'avenir. Ils existent parce qu'ils ont été programmés, créés de cette façon pour faire ce qu'ils font. Ainsi, lorsqu'un homme détermine de faire quelque chose, il est appelé à présumer dans son cœur de le faire. Il détermine dans son cœur de faire quelque chose. Lorsqu'il est fortement déterminé, il est ferme dans son cœur. On peut faire ce qu'il fait, il peut faire ce qu'il fait avec joie, volontairement, dans un but précis, et c'est avec l'obéissance du cœur. À nouveau, les références bibliques se trouvent dans le document sur le dictionnaire biblique. Le cœur est aussi, pardonnez-moi, le cœur est le siège de l'amour et de la haine. L'amour sort de notre cœur. Je t'aime, je t'aime, Bette. Ça vient de mon cœur, ça ne vient pas de ma main, ça ne vient pas de mes orteils, mais de mon cœur. On aime avec le cœur, mais c'est aussi le siège de la haine. Quand vous détestez quelqu'un, la haine vient du cœur. Le cœur est le centre de la pensée et de la conception. Le cœur parle dans Deutéronome 24, il est dit, le cœur sait, le cœur connaît. Le cœur est aussi le centre des sentiments et des affections, de la joie. Troisièmement, le cœur est le centre de la vie morale. C'est notre relation avec Dieu et de la manière dont nous appartenons, dont nous reportons à lui selon certaines règles. Ainsi, toutes les conditions morales depuis l'amour le plus élevé de Dieu jusqu'à l'orgueil auto-défini font partie de la vie morale en tant que partie du cœur. Elles sont concentrées dans le cœur, cercle de vie le plus intime de l'humanité. Le cœur est le laboratoire à l'origine de tout ce qui est bon et mauvais dans les pensées. Ces pensées sont fabriquées dans une petite usine laboratoire appelée le cœur et traduites en paroles et en actes. elles sont le rendez-vous des convoitises et des passions mauvaises qui viennent du cœur. C'est un lieu où la loi naturelle de Dieu est écrite en nous. Elle est dans notre cœur. La loi est écrite pardon, c'est le siège de la conscience. Si vous ressentez très fortement une chose ou une autre, cela fait partie de votre cœur. Il y a tellement de choses connectées juste là dans ce cœur. C'est la demeure du Christ en nous. C'est aussi l'endroit où se trouve le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit entre dans notre cœur. C'est le centre de l'homme tout entier et le cœur même de l'impulse de l'homme. C'est ainsi que le mot cœur est défini dans l'usage dans plus de 826 endroits dans la Bible que ce soit en hébreu ou en grec. et la définition pour les deux langues est similaire. L'une des premières références historiques à un cœur dysfonctionnel, un cœur qui ne marche pas, figure dans Ézéchiel 28, verset 17. Une grande partie de la Bible parle d'un cœur dysfonctionnel et d'évolution de notre cœur vers un cœur fonctionnel, un cœur entier. cela commence à l'époque pré-Adamique lorsque nous avons un événement qui se produit dans Exode, je devrais dire Ézéchiel, je m'excuse, il dit Ézéchiel 28, verset 14. Il s'en remonte à bien avant Adam, avant la création de l'homme où le mot cœur apparaît historiquement en premier. tu étais au verset 14, Ézéchiel 28, verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, c'est Dieu qui parle ici. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Au verset 15, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Voilà le problème et voilà où les problèmes de cœur commencent véritablement. Cet événement a vraiment commencé le processus de rédemption dans la création de l'homme conduisant à la rédemption par Jésus-Christ et où nous en sommes maintenant. Parce que Lucifer était parfait dans toutes ses vémis. Il y avait une iniquité qui s'est trouvée en lui. Au verset 17, et quelle était cette première iniquité? Ton cœur au verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Voilà le premier péché, l'orgueil. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Il était vulnérable. Cette vulnérabilité l'a amené à devenir le Dieu de ce monde à cause de son orgueil et qui a créé énormément de dommages. Il dit, par la multitude de tes aînés, tu as profané tes sanctuaires, tu as corrompu, pardon, verset 17, tu as corrompu ta sagesse pour ton, dans la Bible anglaise, il dit, à cause de ton éclat. « Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » « Par la multitude, je te livre en spectacle au roi. » À partir de ce temps, Ézéchiel, dans Ézéchiel 28, Dieu a eu un plan pour la rédemption de l'humanité. Il s'occupera de Lucifer, mais utilisera ce qui s'est passé pour raffiner l'homme afin qu'il devienne un membre à part entière de la famille de Dieu. Voyons maintenant la première utilisation du mot « cœur » pour les êtres humains. La première utilisation pour un être humain, c'est après la création de l'homme dans Genèse 6, Genèse 6, verset 5. Reportez-vous à Genèse 6, verset 5. Après qu'Adam et Ève aient été expulsés du jardin d'Éden, il y a eu de nombreuses générations jusqu'au moment du déluge. En fait, il s'est coûté environ 1600 ans, je veux dire presque un quart du temps de l'histoire de l'humanité entre la création et le déluge. Au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les choses n'étaient pas bonnes et que chaque... Toutes les pensions de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur et l'Éternel. Pouvez-vous imaginer? Dieu est très personnel. Il est dit que Dieu était triste, il s'est repenti, il était affligé en son cœur, il se sent mal. Dieu, de la même façon, et il se sent très mal d'avoir que l'homme ait pris cette direction vers le mal, tellement vers le mal que Dieu a dû faire quelque chose de dramatique pour remettre les choses en place avec le déluge. Oui, il a eu du chagrin, Dieu était en quelque sorte malheureux, vous savez. C'était tellement mauvais que Dieu a dû faire une grande réinitialisation. Il a fait construire l'arche de Noé qui prêchait la justice pendant presque 100 ans et seulement lui et sa famille ont survécu à ce déluge, c'est-à-dire à quel point la civilisation était devenue corrompue et mauvaise. Après le déluge, l'histoire ne s'est pas beaucoup améliorée, c'est la tour de Babel. Quelques générations plus tard, l'humanité n'a toujours pas compris. Son cœur s'est assombri, Sodome et Gomorre. Un événement après l'autre, quand nous arrivons à notre époque, historiquement, quel est le cœur de l'homme en ce moment? Quel est le cœur de la société? Quel est le cœur de la Russie et de ses dirigeants de la Chine, des États-Unis, de l'Europe? Y a-t-il la droiture? Existe-t-il un roi vertueux? Jérémie écrit dans Jérémie 17, 9, où nous consomment bien ce... Il résume ce que le cœur est dans Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, par-dessus tout, et il est méchant. qui peut le connaître? Jérémie avait eu un ministère très long. Il avait tellement essayé d'enseigner et de connecter avec le leadership de son école. Et le résultat, franchement, n'était pas bon. La nation de Judas a été prise en captivité. dans Hébreu, chapitre 4, verset 12, l'apôtre Paul fait une référence au cœur et ce que la parole de Dieu fait pour éclairer le cœur. Hébreu 4, verset 12. Hébreu 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous avons donc le cœur qui a ses problèmes et nous avons la parole de Dieu qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants et qui comprend vraiment d'où cela vient et ce que nous devons faire à ce sujet. Il connaît notre cœur. Aucune créature n'est cachée de sa vue. Dieu voit tout. Dieu sait ce qu'il y a dans votre esprit. Il sait ce que vous pensez. Il sait comment vous vous présentez. Il sait ce qu'il y a au fond de vous. Rien n'est caché à sa vue, mais tout est nu et exposé aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Vous ne connaissez peut-être pas bien votre Bible, mais la Bible vous connaît. La Bible sait tout de vous. Elle connaît vos motivations. Elle sait comment vous travaillez. Elle sait comment vous cacher des choses. Elle connaît les choses secrètes de votre vie. Comme SOS 4421 le dit, il connaît les secrets du cœur qui est en vous. Vous pouvez tous... Nous présentons tous une image plus ou moins de ce que nous sommes à l'extérieur. Nous le faisons tous plus ou moins. Nous avons tellement couvert cela dans nos épîtres, dans les épîtres, notre étude des épîtres. Vous savez, nous apparaissons d'une certaine manière, mais nous péchons tous. Nous avons tous des choses que nous faisons, pensons et disons qui sont mauvaises pour lesquelles nous devons demander le pardon de Dieu. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un instituteur dans l'une des congrégations dont j'étais le pasteur. En été, les instituteurs organisaient une petite retraite ou une petite sortie où les enseignants d'une plus grande région se rendraient dans un camping, un lieu de retraite en quelque sorte pour mieux se connaître et faire quelques exercices pour apprendre certaines choses ensemble. Ils ont donc fait quelques exercices pour apprendre à se connaître et il a dit que cet exercice en particulier était incroyable. Ils voulaient découvrir ce qu'il y avait dans le cœur et les pensées de chacun à travers une série d'exercices anonymes. Tout d'abord, ils ont fait quelque chose ensemble, hommes, femmes. La seule chose qu'ils ont faite ici, c'est qu'ils sont tous allés sur le lac en canoë et se sont amusés. Mais ensuite, ils se sont réunis et ensuite, ils devaient dire quelque chose sur une autre personne de manière anonyme, sur un bout de papier et le mettre dans un chapeau. Ce qu'ils pensaient de cette personne ou ce qu'étaient certaines de leurs idées et ce qu'ils ressentaient pour les autres envers cette autre personne. Personne ne savait qui l'avait dit. Ils ont pris les morceaux de papier dans le chapeau ou la boîte et ils ont lu ce qui s'y trouvait. et il a dit, vous ne croiriez pas combien de choses mauvaises étaient là, des gens gentils pourtant. Et il disait des choses lassives, il y avait des choses de colère, des choses de jalousie, d'envie, des choses qui sont dans le cœur d'une personne à propos de l'autre. Et l'exercice consistait à enlever les couches de peau de l'oignon en quelque chose de ce à quoi nous voulons apparaître aux yeux des autres et à descendre plus profondément au cœur réel de ce que nous sommes. Il a dit, je voulais sortir de là, je ne voulais pas découvrir ce que les autres pensaient, je ne voulais pas me découvrir moi-même ce qu'il y avait dans mon cœur. Il y avait des pensées vaines, des pensées lubriques, des illusions stupides que les gens inventaient. des choses qui ne se disaient pas entre eux mais qu'ils pouvaient à peine admettre en public ou en privé. Cet enseignant a dit, je ne voulais pas aller plus loin dans le cœur de la chose parce que je n'aimais pas ce que je vois chez les autres et en moi-même. Mais Jésus-Christ a mentionné cela lorsqu'il parlait aux pharisiens dans Matthieu 15, Matthieu 15, 19. Je cite toujours ce passage, je le passe en revue avec ceux que je conseille pour le baptême. parce que cela décrit l'esprit naturel, le cœur humain naturel. Matthieu 15 et verset 19. Jésus-Christ se répond à une complainte des pharisiens selon laquelle les disciples du Christ mangeaient avec des mains non lavées. et le Christ dit, il disait que c'est, vous vous souillez, le Christ dit, non, ce qui souille une personne n'est pas ce qui entre dans cette personne, mais c'est ce qui sort de l'homme. Il dit, c'est ce qui vient du cœur, c'est ça qui souille l'homme. au verset 19, car c'est du cœur, du cardia, de l'humanité en général, des hommes en général, que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches. On dirait le script de la plupart de nos films, n'est-ce pas? Les vols, les faux témoignages, les calomnies, c'est une chose de choses mauvaises, une chose après l'autre. Pourquoi les gens aiment regarder le sexe et la violence? Parce que c'est ce que les gens, ils comprennent ça, ils le trouvent amusant parce que c'est ce qu'il y a dans leur propre cœur. Ça leur parle. Vous voyez les gens qui sont baptisés, quand j'étais baptisé moi-même, le pasteur qui m'a baptisé trois fois, il voulait que j'admette que j'avais ces choses en moi, que je devais me repentir de ces choses, que je devais être nettoyé de ce genre de façon de penser, que j'ai purifié, j'avais besoin de l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi l'Esprit de Dieu est donné pour nous purifier de ce que nous sommes dans notre noyau intérieur, alors que nous enlevons le spectacle qu'on présente aux autres, enlevant une couche de l'oignon en quelque sorte de certains de nos motifs jusqu'à ce que, à montrer ce que nous sommes vraiment, parce que le Christ a dit voici ce qui apparaît, voici ce qui sort du cœur des hommes. Jésus a eu un autre incident avec les pharisiens. Les conflits les plus intenses qu'il a eus étaient toujours avec les religieux, pas nécessairement avec les gens du gouvernement, mais avec les gens religieux. Les pharisiens, au chapitre 12 de Matthieu, accusaient Jésus de chasser les démons par le chef des démons, Belzébub. C'était non seulement insultant, mais c'était totalement faux, parce que Jésus chassait bel et bien les démons, mais les pharisiens ont trouvé un motif diabolique à cela. Le Christ répond au verset 34 de Matthieu 12. Il leur dit, « Races de vipères, comment pourriez-vous dire de mauvaises choses méchantes que vous êtes? Autrement dit, vous êtes incapables de dire de bonnes choses parce que votre cœur est mauvais, car de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est à partir de l'abondance de ce qui est dans votre cœur que vous allez dire des choses. Vous ne pouvez retenir le mal, la colère, le ressentiment, la mauvaise humeur qu'à un certain temps, parce qu'à cause de l'abondance du cœur, ce qui s'y trouve finira par sortir. Tout finit par sortir éventuellement. J'aimerais maintenant me tourner vers un exemple de l'Ancien Testament. J'ai dit des choses assez crues sur la nature humaine telles que nous la voyons actuellement, mais Dieu travaille avec le cœur des hommes parce que lorsque nous faisons les bons choix et que nous nous dirigeons vers un cœur qui est comme celui de Dieu et que nous nous dirigeons vers le don, vers le fait de donner notre cœur au Seigneur, pour ainsi dire, il veut un certain cœur. Il ne veut pas n'importe quel vieux cœur. Il veut un cœur propre qui lui soit donné. J'aimerais que vous vous reportiez avec moi à 1 Samuel parce que c'est l'histoire, c'est une histoire classique de comment Dieu juge les gens et c'est de l'Ancien Testament dans 1 Jean 16. C'est le processus pour choisir le deuxième roi de la monarchie d'Israël. Le premier roi était Saül qui avait échoué misérablement. C'est en partie parce que le peuple n'a pas considéré ce qu'il était vraiment. Les gens, le peuple, voulaient un roi comme les nations qui l'entouraient avaient des rois. Et Saül était un homme qui correspondait à ce profil. Il était grand, il était charismatique, il était cool, il se déplaçait très bien, il était audacieux et mauvais. Mais il n'a pas écouté Dieu, il a fait des compromis. Donc, il a été démis de ses fonctions par Dieu, même s'il était encore en vie et Dieu a dit « Je vais choisir un autre roi » à travers donc le juge de l'époque qui s'amelait Samuel et l'histoire est relatée dans 1 Samuel 16, verset 1. Voici donc le processus de sélection du deuxième roi d'Israël. 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, au verset 1, « Quand cesseras-tu de pleurer sur sol, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Rempli. C'était un grand événement. Le premier roi était venu au pouvoir et il a vraiment tout gâché. Même si une personne fait de mauvaises choses, les gens sont toujours, « Eh bien, vous savez, il était notre roi, vous savez comment il faut comprendre, etc. » Mais même s'il avait été plus ou moins lunatique, il était allé voir une sorcière, il n'avait pas obéi au commandement de Dieu, même si toute son histoire était juste d'être un assez mauvais roi, Samuel, il dit à Samuel, « Remplis ta corne d'huile. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlehemad, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Un nouveau roi allait être choisi qui venait de Bethlehem. Et cet homme, Jesse, avait sept fils. Nous en arrivons au verset 6, descendez au verset 6, et nous voyons comment Dieu choisit. Ce processus continue. Lorsqu'ils entrèrent, ils se dirent en voyant il y a certainement loin de l'Éternel. est ici devant lui, le premier fils. Ils sont tous rassemblés. Là, ils vont faire une sélection pour l'un d'entre eux. Jesse présente ses fils. Voici mes grands garçons. Je suis tellement honoré que mes fils soient l'un des candidats pour qu'ils deviennent le prochain roi d'Israël. Alors, il va d'abord vers Eliab et lui dit, « L'Éternel, dit à Samuel, ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. » C'est exactement le problème du premier roi, Saül. C'est tout ce que les gens ont vu. C'est ce qu'il regardait. Il parlait bien. Il était une personne qui était bien habillée. Il était beau et il était plus grand que tout le monde. Voilà, c'est notre roi. Il a l'air bien. Et le Seigneur dit, « Ne regarde pas à son apparence et à la hauteur de sa taille car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Voici le test pour le caractère de la personne que Dieu veut. Bon, d'accord. Le premier a été rejeté parce qu'il n'avait pas les qualifications replises. Et Dieu dit, « Non, je ne veux pas de lui. » Alors, Jesse appela Abinabab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Le Seigneur Samuel dit, « Et il n'a pas passé celui-ci non plus. » Et il fit passer ses sept fils. Et non, celui-là non plus. L'un après l'autre, Dieu communique ou le fait savoir à Samuel par révélation. Et alors, Jesse a fait rencontrer, il lui a fait passer devant Samuel sept de ses fils. Et Samuel dit à Jesse, « Tous tes fils sont ici. » « Est-ce qu'ils sont tous là ? » Et il dit, « Il reste encore un plus jeune. » Samuel dit, « Est-ce que tous tes fils sont là ? » Et au verset 11, et alors, Jesse dit, « Envoie, Samuel dit à Esaïe, « Envoie le chercher parce qu'il était en train de faire paître les brebis. » Il était trop jeune, il ne pouvait pas, il ne pensait pas qu'il serait considéré. Mais quelqu'un devait garder les brebis. Il était trop jeune pour être un roi. alors il dit, « Envoie-le parce que nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoie le chercher, il leur dit comment ça va marcher. Et il l'envoya. Il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. Il était beau, mais il était aussi très jeune. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, ouin-le, car c'est lui, c'est notre homme. Il va être le prochain roi d'Israël. » Et Samuel prend, prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Le critère était quel était le cœur de David. On pourrait faire plusieurs sermons sur le cœur de David, n'est-ce pas? Il n'était pas parfait. Il a commis de sérieux péchés, mais il était également une personne qui demandait pardon, qui obéissait, qui aimait Dieu. Il aimait les instructions et les lois de Dieu. Dans Acte 13, 22, quelque chose est dit au sujet de David. Plus est dit dans cette petite phrase que n'importe quoi d'autre qui l'a rendu ainsi. c'était dans un dans Acte 13, 22. C'est un serment que Paul prêchait à Antioch et il dit dans Acte 13, verset 22 et on voit puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David auquel il a rendu ce témoignage « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » Il ferait ce que Dieu allait lui dire de faire, tout. Il priait chaque jour comme Dieu l'avait commandé. Et lorsqu'il faisait une erreur, il dit Dieu « Pardonne-moi pour ce que je suis. » il était prêt à faire tout ce que Dieu voulait. Dieu voulait s'assurer que le prochain roi d'Israël et la plupart des autres rois après David étaient davantage comme Saül, mais il voulait s'assurer qu'il y ait un roi le prochain après Saül. Il voulait avoir un exemple de quelqu'un qui allait vraiment suivre Dieu, qui lui obéirait. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur lui. Il est dit que le cœur est cette partie complexe de notre cœur qui est connectée à l'esprit, le Saint-Esprit, l'esprit physique, l'esprit de l'homme qui a la capacité de prendre des décisions, la capacité d'entrer en relation avec Dieu et avec les autres. Et lorsque Jésus-Christ a donné son premier serment enregistré dans la Bible, une grande partie de ce serment avait trait au royaume de Dieu, il a donné certaines attitudes de base que nous devons tous considérer fortement alors que nous préparons pour le royaume de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, c'est le serment sur la montagne, un serment bien connu. Dans Matthieu 5, verset 3, Matthieu 5, verset 3, dans les béatitudes, « Heureux les pauvres en esprit, les gens qui sont humbles. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils ont faim et soif de ce qui est juste. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, ce qui n'était pas le cas de nombreux des rois qui ont suivi. Heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est le passage que je veux mettre l'accent ici. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pur de cœur. Ce que vous avez sur l'extérieur lorsque vous leur parlez, est transparent, c'est pur. Ça correspond. L'intérieur correspond à l'extérieur. Voici les qualifications, les caractéristiques, pourrait-on dire, d'une personne qui verra Dieu et qui sera dans son royaume. C'est pourquoi je parle de ce sujet. Il est important que vous évaluez votre cœur pour voir ce qu'il y a à l'extérieur et comment vous vous reliez à Dieu, mais aussi comment vous vous reliez les uns aux autres. Ce qu'il y a à l'intérieur ou bien est-ce qu'il y a deux personnes différentes, peut-être même trois personnes différentes. Est-ce que vous êtes un petit peu fou? Est-ce que vous êtes un petit peu méchant parfois? Avez-vous de mauvaises pensées? Êtes-vous envieux, un petit peu jaloux? Je me souviens d'un trimestre à l'ambassade du college où il m'a été dit que la nature humaine était décrite par quatre mots. la vanité, la jalousie, la luxure et l'avidité. C'est ce que sont les gens. La vanité, la jalousie, la luxure et l'avidité. Nous avons continué à marcher dans cette façon de faire en la répétant encore et encore parce que c'est ce que nous sommes, l'esprit humain, désespérément méchant, le cœur humain. Avec la purévation de Jésus-Christ dans nos péchés par son sang et par nos battre-hommes d'eau et la réception du Saint-Esprit, nous commençons à faire un peu de nettoyage, à laver au geste ce qu'est notre cœur. Est-ce que c'est un processus continu ou est-ce que vous le négligez? Parce que si vous le négligez, le vieil homme reviendra. C'est un travail d'entretien qui consiste à prier continuellement et à dire Dieu pardonne-moi, pardonne mon péché, pardonne-moi d'avoir fait ces erreurs, pardonne-moi pour tout ce que nous faisons dans notre vie, que ce soit au travail, à la maison ou à d'autres personnes. Pardonne-nous nos péchés, alors nous devenons purs et nous verrons Dieu. Dans Proverbe 4, verset 7, je vais lire cela rapidement. J'aime beaucoup ce passage. Proverbe 4, garde ton cœur. Proverbe, Proverbe 4, verset 27, garde ton cœur. c'est Proverbe 4, pardon, verset 27. Je veux le traduire exactement. Je le connais. Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans Matthieu, chapitre 13, c'est le chapitre qui a sept des paraboles du Christ. Matthieu, chapitre 13. C'est ici que le Christ parcourt les paraboles expliquant pourquoi les gens ne les comprenaient pas. Il doit d'abord les expliquer à ses disciples. C'est ce qui s'est passé ici. Il le décrit dans Matthieu 13, verset 15. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. ils ont oublié de demander continuellement à Dieu de pardonner nos péchés avec le sang de Jésus-Christ, d'être lavés par le baptême et purifiés de ce que nous sommes pour devenir, nous pouvons devenir ternes d'oreilles, nous pouvons devenir rouillés, nous pouvons devenir incapables d'être vraiment le genre de cœur pur que Dieu exige. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Nous commençons dans ces cas-là à ignorer des choses qui étaient claires à un moment donné, des choses qui étaient très excitantes pour nous et on dérive un petit peu ici et là, on a du mal à y revenir. Si vous vous reportez maintenant à Deutéronome chapitre 6, Deutéronome chapitre 6, un passage que nous lisons souvent, le fait d'aimer Dieu et d'aimer les êtres humains. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, verset 5, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'est ainsi que Dieu conseille et enseigne le peuple d'Israël, on pourrait dire, en théorie, comment il devait être. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Mais auparavant, dans le chapitre précédent, il leur avait donné les dix commandements. Encore une fois, c'est dans Deutéronome, donner à nouveau la loi, la répétition de la loi au verset 29, où il donne la loi à nouveau, les dix commandements, mais ensuite, ils se lamentent qu'il y avait un problème. Il y avait un problème systémique avec le peuple. Et quel était ce problème? Si vous allez dans Deutéronome 5 et au verset 29, vous voyez quel était ce problème. « Oh, » il est dit, 5, verset 29, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements afin qu'ils soient heureux. » Ils se lamentent. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Il lui a donné beaucoup de charistiques, mais il lui manque une certaine dimension. Et il la révèle, cette connaissance manquante, à des personnes différentes aux différents moments de l'histoire. Il l'a fait avec vous et moi lorsque nous sommes venus à la reprendance et au baptême et que ce nouveau cœur nous a été donné pour pouvoir aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre force. Mais les gens, à cette époque-là, n'avaient pas cet outil. Elle n'était pas disponible. Le Saint-Esprit n'était pas disponible. Dieu ne les oublie pas, mais il dit, « J'aimerais tant qu'il y ait un cœur comme ça en eux. » Il ne va pas les abandonner. Un nouveau cœur sera donné à Israël. Cette faille sera corrigée. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est simplement ce que Dieu veut lorsqu'il nous livre cet outil qu'est le Saint-Esprit. Il veut que nous prenions une décision, la décision du libre arbitre, de le suivre et de lui obéir de notre cœur. Si Dieu devait simplement nous faire faire ces choses et être parfaits, nous serions comme Lucifer qui était parfait dans toutes ses voies. Magnifique. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas, un défaut dans son caractère, au point qu'il est devenu très conscient de lui-même et il a voulu détrôner Dieu. Devenant ainsi, pas très conscient de lui-même, il est devenu fier, trop fier de lui et il a voulu détrôner Dieu. C'est une étude intéressante. Je pense souvent à cela. Dans Ézéchiel 11, verset 19, reportez-vous à Ézéchiel 11, verset 19. Il est question ici de ce que sera donné à Israël. Ézéchiel 11, verset 19. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'autorai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Dieu leur donnera un cœur qui aura un nouvel esprit et qui enlèvera ce cœur dur. En ce moment, nous sommes comme un petit microcosse, un petit exemple du royaume de Dieu. nous avons les arts du Saint-Esprit de Dieu et nous devons apprendre à croître, à changer, à vaincre. Dans Ézéchiel 18, verset 30, puisqu'on est déjà dans Ézéchiel, verset 18, verset 30, verset 30, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon vos voies, maison d'Israël. Revenez et détournez-vous de vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. L'histoire de la repentance était... Et le sujet de la repentance est un sujet qui était primordial dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, qu'a dit Jésus-Christ? Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Qu'a dit l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte? Repentez-vous et soyez baptisés. Et ce qu'il prophétie, il dit, repente-toi et détournez-vous afin que l'iniquité ne soit pas ta ruine. Lorsque vous voyez le résultat, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit de Dieu, ce qui est bon et mauvais devient très clair. Et vous voyez le résultat de chacun. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit, si on n'est pas baptisé, on a un pied dans le monde, peut-être, et un pied dans l'Église. On ne comprend pas les voies du monde qui sont toxiques. On n'a pas l'Esprit de Dieu pour les discerner. On ne voit pas ces choses de façon claire, ces philosophies, ces méthodes qui sont toxiques. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous voyons clairement quelles sont ces choses. Dans Ézéchiel 18, verset 31, il dit, « Rejetez loin de vous toutes les transitions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » Dieu est en train de créer un nouveau cœur en chacun de nous qui possédons le Saint-Esprit en ce moment. Mais sans le Saint-Esprit, il ne travaille pas en nous pour changer notre cœur, pour nous donner un cœur. On a encore un cœur de pierre. Cela commence par la repentance, par de bonnes habitudes. Dans Romains 12, verset 12, Romains 12, l'apôtre Paul parle de la nouvelle personne en Christ. Dans Romains 12, verset 1 à 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Encore une fois, il s'agit du mot « esprit », ce qui n'est pas nécessairement le cœur, mais c'est similaire. C'est un synonyme un peu proche, mais pas complètement. C'est un mot grec différent. « Afin que vous éprouviez quelle est la volonté bonne et agréable parfaite de Dieu, c'est notre but dans la vie, être capable de comprendre cela. Dieu veut que nous nous fortifions, que nous soyons immunisés en quelque sorte. Je déteste utiliser le mot, mais « vaccinés » comme que nous soyons préparés contre tous les mauvais germes de la mondanité qui nous entournent. Dans le psaume 19, vous voyez un psaume de David, comment est-ce qu'il a expriqué sa joie envers la loi de Dieu. Dans le psaume 19, verset 1, psaume Disney dit, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent dans la loi du Seigneur, ceux qui gardent ces témoignages et qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne retiennent rien, rien de retenu. Je te veux, Dieu. Je veux une relation personnelle avec toi. Je m'ouvre à toi pour que ce que tu me nettoies, que tu me purifies, comme l'a dit David, purge-moi avec l'isop. » C'est une sorte de mauvaise herbe qui pousse. C'est une plante, pas une mauvaise herbe, mais un peu comme un petit manche à balai. On pouvait en faire des mèches. On la trempait dans le sang et le souverain sacrificateur faisait le tour et aspergeait le propitiatoire à l'époque. Ceux qui le cherchent de tout leur cœur, est-ce que c'est ça qu'on fait? Est-ce qu'on veut vraiment comprendre de tout notre cœur? Cherchez Dieu. Psalm 119. David continue. Le psaume 119, dans son entier, nous montre dans chacun de ces versets, il est question de la loi, des statuts. David aimait et il n'avait pas peur de dire, je t'aime Dieu, mais j'aime ta loi, j'aime tes statuts, tes commandements. Il le cherchait de tout son cœur qui incluait la loi de Dieu. Ça en faisait partie intégrante. Il dit, je me souviens de mon fils quand il était petit. J'espère que mon fils n'entendra pas ce serment aujourd'hui. Il était petit garçon. Je me rappelle après un serment similaire sur l'amour de Dieu. Après le serment, il me dit, papa, j'aime Dieu. je me suis sentie si bien. C'était juste un petit garçon, mais c'était si innocent. C'était de tout son cœur. Papa, j'aime Dieu. C'est ainsi que Dieu veut que nous venions à lui. Dieu, je t'aime. Mon cœur est ouvert à toi. Dieu ne peut pas créer un cœur pur de manière robotique. C'est un processus qui implique la participation de l'utilisateur. Disons-le ainsi. Dieu ouvre la porte et dit, maintenant, j'ai besoin d'une réponse de ta part. Je vous ai créé à mon image, vous me ressemblez, j'ai vos caractéristiques, j'ai vos capacités cognitives, votre créativité. Certains d'entre vous peuvent chanter, d'autres peindre, d'autres encore faire des choses, mais voici une étape où je veux votre participation. Je veux une réponse de votre part. Tant que je n'ai pas obtenu cela, vous n'êtes pas pleinement créé, vous êtes encore en train d'être créé. Cette étape finale, c'est d'avoir ce cœur pur dont nous avons parlé dans ce serment. L'étape de la création doit se conclure par votre volonté d'avoir un cœur pur devant Dieu. C'est de votre libre arbitre, c'est votre choix, ce n'est pas quelque chose que Dieu a fait pour vous. Dieu veut que nous l'aimions parce que nous le voulons. Et quand nous avons le choix de l'aimer ou de ne pas l'aimer, si nous n'avons pas le choix, alors l'aimons-nous vraiment? Nous serons juste comme des robots, programmés. Mais c'est pourquoi nous avons le choix. Choisir, je l'ai dit devant toi, choisis le bien ou le mal. Dieu aurait pu nous faire comme des robots, il aurait pu nous faire être comme des anges, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et on veut obéir à Dieu, on doit obéir à Dieu parce qu'on le veut, parce qu'on le souhaite de tout notre cœur, pas parce qu'on a peur ou parce qu'on n'a pas le choix. Il veut qu'on le fasse de tout notre cœur. Nous le montrer par nos remerciements à Dieu pour toutes les choses que Dieu a faites pour nous. Je considère ma vie et je dis Dieu merci de m'avoir sauvé ici, d'être intervenu dans ma vie. Je suis sérieux, reconnaissant à Dieu pour tous les gens avec qui je travaille. où je suis reconnaissant d'avoir été et d'être encore le président de l'Église unie de Dieu. Je suis tellement reconnaissant pour les nombreuses bénédictions que j'ai eues, comment Dieu m'a guéri et m'a porté en exprimant de la gratitude et des prières et dans la manière, je l'espère, dont je traite les autres personnes autour de moi. Nous cherchons continuellement l'aide de Dieu pour changer notre cœur, car si vous ne restez pas continuellement dans ce mode, votre cœur peut devenir froid, dur, s'égarer ou devenir dormant. Lorsque nous avons le cœur droit de Dieu, nous devenons plus enthousiastes et zélés à propos de la mission de l'Église. Nous sommes contents et excités d'être un chrétien. Alors, que pouvons-nous donner à Dieu? Quel est l'apport le plus significatif de sa création pour nous à ce stade? C'est de lui donner notre cœur d'une façon que nous avons décrit aujourd'hui. Dieu veut notre cœur. Non seulement il veut notre cœur, mais il veut un cœur pur. Et comme je l'ai dit, cela implique la loi de Dieu. Lisons psaume 51, verset 10 à 12. Psaume 51, verset 1, il dit, aide-moi à voir, créez en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit. C'est un passage tellement connu, n'est-ce pas? C'est au verset 12 en français, c'est décalé, c'est pour ça que je le cherchais. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Il avait tous les éléments en main. Le Saint-Esprit était avec David dans l'Ancien Testament. Il a compris qu'il devait avoir un cœur pur. Et maintenant, nous pouvons nous repentir et demander à Dieu de lui parler, d'être pardonné. Et en fait, il demande, n'enlève pas ton Saint-Esprit de moi. Restaure la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne.